Il est environ 21h30 hier soir, à proximité de l'entrée du tunnel sous la Manche, lorsqu'un Eurostar qui relie Paris à Londres est stoppé. 100 à 150 migrants se sont introduits sur les voies de la gare SNCF de Calais-Frétin, située à une dizaine de kilomètres du centre-ville. La circulation de tous les trains est interrompue, à bord de celui-ci, environ 700 passagers. Vraiment, on était comme des animaux, animaux enfermés dans le train, dans le noir complet, pas d'air. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait pas à manger, et surtout, il n'y avait personne à qui se référer et parler. Voilà l'Eurostar. On a payé, je ne sais pas combien, pour notre ticket. Et franchement, pour être tout fait comme ça, c'est vraiment horrible. La police procède à des fouilles, mais personne ne sait ce que sont devenus les migrants. Vers 1h30 du matin, l'Eurostar est ramené à la gare de Calais-Frétin, où les voyageurs ont passé toute la nuit. Certains ont décidé de rejoindre Londres par leurs propres moyens, en prenant un taxi et ensuite un ferry. Les autres sont repartis pour l'Angleterre, vers 10h ce matin. Il y a eu en première vague des boissons chaudes, des boissons fraîches, de l'eau, qui ont été distribuées, et également des couvertures. La SNCF a mis à disposition des kits, donc les petits cartons qui ont été distribués aux voyageurs, des kits SNCF assistance, avec vraiment un repas complet dedans. La préfecture du Pas-de-Calais annonce qu'une fuite de gaz explique aussi la longueur du blocage de cet Eurostar. En tout, les passagers ont mis 12 heures pour allier Paris à la capitale britannique. Merci.